... Nous sommes en guerre. En guerre sanitaire, certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Et cela requiert notre mobilisation générale. Au début de la crise de la Covid-19, des experts et des journalistes ont insisté sur les plateaux de télévision ou dans les tribunes des journaux sur le caractère imprévisible du coronavirus. Erreur et confusion. Non seulement cette crise était parfaitement prévisible, mais en plus, elle avait été prévue. Pour cela, il suffit de se référer au Livre blanc de la Défense de 2008. A la page 164 de ce Livre blanc, tout ce qui vient de nous arriver était parfaitement décrit. Pandémie massive à forte létalité. De nouveaux virus rémanents apparaissent au rythme moyen d'un virus tous les deux ans et se transmettent avant que les moyens de prophylaxie et de traitement soient trouvés et diffusés. Sur les 15 années à venir, l'apparition d'une pandémie est plausible, quelle qu'en soit la origine, naturelle ou malveillante. La cinétique d'une pandémie à forte contagion et à forte létalité s'étendrait sur une durée de quelques semaines à quelques mois en plusieurs vagues qui seraient elles-mêmes espacées. Les conséquences impliqueraient une mobilisation et une coordination élevée de moyens, tant civils que militaires, nécessitant une planification aussi poussée que possible. Alors me direz-vous pourquoi une telle catastrophe, à la fois sanitaire, économique et politique, si elle a été prévue, n'a pas été anticipée ? Et le constat très critique de la Cour des comptes à l'égard de l'État dans son rapport annuel, institution pointe du doigt le manque structurel de lits en réanimation. Victor Joannin, c'est l'ensemble du modèle qui doit être revu. La Cour regrette que le nombre de lits de réanimation est augmenté dix fois moins vite que le vieillissement de la population. En 2013, il y avait 44 lits pour 100 000 habitants de plus de 65 ans, contre seulement 37 à la veille de la crise et la situation va empirer dans les années à venir. La France manque aussi de médecins réanimateurs et le turnover chez les infirmiers est trop important, ce qui peut conduire à fermer des lits. Enfin, la tarification à l'acte n'incite pas les hôpitaux à ouvrir des lits, mais au contraire à maximiser ceux qui les ont déjà, déplore la Cour, d'où un risque accru de saturation. Voilà bien un livre dont la lecture devra être rendue obligatoire à l'École nationale d'administration. Ce livre, c'est le complexe de l'autruche de Pierre Servan, pour en finir avec les défaites françaises. Et notamment, le chapitre intitulé « L'intendance suivra ». Et vous l'aurez compris, cette intendance a rarement suivi, car dans ce domaine, l'histoire ne se répète pas, elle radote. Et la recette de l'échec est bien connue. La voie étant libre, la ligne Maginot débordée, la puissance allemande a frappé vers le centre de la France. Voilà ce que c'est que la guerre. La guerre ne consiste plus en place prise, en victoire ou en défaite. Mais la guerre, ça veut dire que des gens moyens qui travaillent au champ, à l'usine, au bureau, qui vont parfois au théâtre, s'enfuient, affamés, pris de panique, sans ressources et sans amis. Parce que dans un monde égoïste, ils étaient seuls. Voilà, gouverner c'est prévoir, mais prévoir n'est pas anticipé. Car les deux notions souvent confondues ne se situent pas sur le même plan. Stratégique et en amont d'une crise, la prévision imagine des scénarios quand l'anticipation s'applique à l'organiser d'un point de vue tactique sur le terrain. Un détail ? Non. Et l'intelligence consiste à relier les deux, à permettre la transmission, à favoriser les convergences et les synergies. Affaire du collectif. La connaissance permet de s'entendre, de discuter, d'essayer d'être d'accord sur une analyse commune, sur si possible des faits qui ne soient pas des faits déformés ou des vérités alternatives. Plus on a peur, plus on est stressé, plus la tendance va être de refuser le juste milieu. Le juste milieu, c'est un point de complexité. Ça passe par l'acceptation de points de vue différents, voire contradictoires. C'est une recherche dynamique. Il faut véritablement se battre si on estime justement que le juste milieu est une réponse à l'hystérisation. L'hystérisation dont le point final, c'est la guerre. Nous sommes en guerre. L'hystérisation dont le point final, c'est la guerre.